Le MBTI est comme un iceberg. La plupart des personnes n'en connaissent que la surface. Ils passent un test sur un site et passent à autre chose parce qu'ils s'intéressent uniquement à la partie émergée de l'iceberg du MBTI. Ils vont s'intéresser par exemple aux 4 lettres et du coup avoir énormément de clichés sur les différentes personnalités parce qu'il leur manque un élément crucial qui sont les fonctions cognitives. Dans cette vidéo, je vais toutes vous les présenter et je vais vous expliquer quelles sont réellement leurs vraies définitions avec un tableau que l'on va utiliser durant toute cette vidéo et que vous trouverez dans la barre de description pour vous-même pouvoir l'utiliser et l'avoir à disposition à tout moment. Vous allez voir que nous allons détruire énormément de clichés sur les personnalités et les fonctions cognitives et nous intéresser à ce qu'elles sont réellement. Et en ayant cette compréhension fine et détaillée que je m'apprête à vous expliquer dans cette vidéo des 8 fonctions cognitives, sachez bien que vous comprendrez alors toutes les personnalités. Alors suivez bien cette vidéo jusqu'au bout, procurez-vous le document dans la description pour suivre avec plus de facilité et c'est parti pour la description et l'explication précise de ce que sont réellement les 8 fonctions cognitives du MBTI. Les fonctions cognitives sont composées de plusieurs éléments et notamment le premier ce sont effectivement donc les lettres. Tu connais probablement les 4 couples de lettres du MBTI. Jugement et perception ne sont en fait pas très utiles et on ne va pas s'en servir parce que ça n'indique aucun comportement précis. Ceux qui ont J sont censés être un peu plus organisés, être un peu plus ouverts aux autres ou je ne sais pas quoi. Sauf qu'en réalité, il y a plein de personnes qui ont J et qui n'ont pas ces caractéristiques-là. Donc on le met de côté, P c'est la même chose, ils sont censés être plus ouverts, moins organisés du coup, on ne doit pas s'en servir. Introvertis et extravertis, tu le sais probablement, la plupart des gens sont en fait ambivertis, ils sont un peu extravertis, un peu introvertis en fonction de leur humeur, en fonction du moment. Donc ce n'est pas non plus quelque chose qui est très clair et sur lequel on peut se baser. Du coup, il ne nous reste plus que les lettres du milieu T et F, thinking and feelings en anglais, donc pensée et sentiment, qui sont pour les fonctions de décision parce que c'est avec soit sa rationalité, ses raisons que l'on va prendre des décisions, soit avec ses valeurs, ses émotions. Et on a N et S, intuition et sensation, qui elles seront pour les fonctions d'observation. Parce qu'effectivement, on va soit voir le monde réel, concret, les chiffres, les faits, les détails, ou alors on va plutôt s'intéresser, non pas à ce qui est, mais ce que les choses veulent dire, aux connexions à faire entre les choses. Et donc, ces quatre lettres, qui sont séparées donc en deux familles, celles des observations et des décisions, vont ensuite être couplées à ce que l'on appelle les besoins humains. Pareillement, il y aura d'un côté les observations et de l'autre côté les décisions. Pour les décisions, c'est ce qu'on va appeler la décision introvertie ou la décision extravertie, c'est-à-dire DI ou DE. Les décideurs extravertis vont, pour prendre des décisions, chercher à voir ce que les autres font, comprendre comment les autres prennent leurs propres décisions, voir comment les autres réagissent, voir comment les autres fonctionnent, voir autour d'eux ce que les gens en pensent, les autres décisions qui ont déjà été prises dans une situation donnée, pour prendre leurs décisions. Parce qu'ils n'aiment pas voir que leur opinion à eux. Sachant que les autres voient le monde différemment et que ça peut être intéressant de s'enrichir des décisions des autres, des manières de penser des autres. Tandis que les décideurs introvertis, eux, vont plutôt s'intéresser à leur décision personnelle. Ils vont se baser uniquement sur ce que eux en pensent, sur ce que eux ressentent, parce que ça va leur permettre, du coup, de prendre des décisions qui correspondront réellement et profondément à leur identité. Ça leur permet de réellement être en phase avec eux-mêmes et de ne prendre que les décisions qui selon eux sont les meilleures sans être influencées par ce que les autres personnes peuvent en penser. Et pour les observations, on a la même chose. On a OI et OE, c'est-à-dire observation introvertie et observation extravertie. Ceux qui préfèrent l'observation introvertie vont préférer limiter les observations qu'ils font. Ils préfèrent utiliser ce qu'ils ont déjà, organiser ce qu'ils ont déjà, prévoir, planifier, classer les choses plutôt que d'en amasser toujours davantage quitte à ne plus savoir quoi en faire et quitte à se retrouver totalement perdu dans une montagne d'informations inutiles. Alors qu'au contraire, ceux qui ont OE vont préférer la diversité, vont préférer voir tout le temps de nouvelles choses, faire tout le temps de nouvelles choses, aller tout le temps à de nouveaux endroits, consommer tout le temps de nouveaux contenus, quitte à ne pas avoir de plans, quitte à ne pas les organiser ensuite. Ce n'est pas grave. Eux, ce qu'ils veulent, c'est amasser des informations pour peut-être plus tard en faire quelque chose, mais ce n'est pas leur préoccupation première. Ce qui les intéresse, c'est la diversité des observations. Et donc, en couplant les lettres ainsi que les besoins humains, on obtient donc les fonctions. Pour les fonctions de décision, c'est donc T et F que l'on va coupler avec D, I ou D, E. En couplant T et D, I, on obtiendra donc la pensée introvertie. Et alors, vous comprenez davantage ce que ça veut dire. Les penseurs introvertis sont des personnes qui sont donc rationnelles, qui aiment avoir des raisons pour prendre des décisions, mais ils vont se baser sur leur réflexion personnelle, sur leur manière de penser à eux. Leur pensée sera d'ailleurs du coup donc liée à leur identité, liée à leur manière de faire à qui ils sont réellement. Et ce n'est que ça. Je précise parce que sur de nombreux sites, on peut voir que les penseurs introvertis sont plus comme ci ou comme ça. En réalité, ce sont des choses qui peuvent être vraies à grande échelle, mais qui vont réellement brouiller la compréhension des personnalités parce qu'on peut aussi constater que certains penseurs introvertis vont avoir des comportements qui ne sont pas habituels chez les penseurs introvertis. Tout simplement parce que leur décision introvertie couplée à leur pensée a fait qu'ils ont décidé de prendre telle ou telle décision. Et ce n'est pas la chose en elle-même qui font qui est intéressante, mais c'est plutôt comment est-ce qu'ils en sont venus à faire cette chose-là. Donc, quand on a cette définition en tête de la pensée introvertie, qui est le fait qu'ils donnent la priorité à leur raison personnelle, on comprend qu'à partir de là, ils peuvent faire tous les métiers du monde à peu près, ils peuvent faire absolument tout ce qu'ils veulent. Tant que c'est leur raison personnelle qui dicte leurs actions, alors ce seront des penseurs introvertis. Et en ayant cette définition-là en tête, en comprenant ce qu'est réellement la pensée introvertie, vous ne vous ferez plus avoir par les clichés que l'on peut avoir sur certaines personnalités. En réalité, la seule question à se poser pour déterminer si nous sommes ou si quelqu'un d'autre est un penseur introverti, c'est est-ce que cette personne ou moi-même prenons nos décisions par rapport à nos raisons personnelles en priorité ? La pensée extravertie, elle, est l'union de la pensée avec la décision extravertie. C'est-à-dire que les penseurs extravertis donneront la priorité au spectre des raisons du groupe. Ça ne veut pas dire qu'ils ne pensent pas par eux-mêmes, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'opinion, ça ne veut pas non plus dire que ce sont des gens qui s'intéressent à ce que les autres pensent. Les penseurs introvertis peuvent aussi s'intéresser à ce que les autres pensent, les personnes en fait peuvent s'intéresser à ce que les autres pensent. Mais lors d'une prise de décision, est-ce qu'ils ont ce besoin-là de savoir ce que les autres en pensent, d'en discuter avec plein de gens avant de prendre leur décision ? Est-ce que c'est réellement sur ça qu'ils vont se baser ? Est-ce qu'ils ont réellement besoin de débattre systématiquement avec plein de personnes avant de pouvoir prendre une décision ? Si tel est le cas, alors effectivement, ce sont des penseurs extravertis. Et quand on a précisément cette définition-là en tête, on comprend alors pourquoi les penseurs extravertis peuvent parfois ne pas répondre à certains clichés sur leur type. On imagine souvent les penseurs extravertis comme étant des gens très durs, très directs et très efficaces dans leur manière de travailler. En réalité, ça n'a absolument rien à voir. Les penseurs extravertis peuvent être très gentils et simplement aimer discuter avec les gens, échanger avec les autres, débattre avec quelqu'un sans forcément rentrer dans de l'agressivité. Ils auront simplement ce besoin-là de se baser et de donner la priorité au spectre des raisons du groupe dans lequel ils sont. Quand on prend le sentiment et qu'on le couple à la décision introvertie, on obtient le sentiment introverti. Ça veut simplement dire qu'ils prendront leur décision en se basant en priorité sur leur valeur personnelle. Et c'est important de préciser que c'est en priorité parce que comme tout le monde, ils pourront s'intéresser aux valeurs des autres, ils pourront s'intéresser à ce que les gens pensent, etc. Mais quand ils devront prendre une décision, le critère qui sera toujours là et qui sera nécessaire à leur choix, ça sera le sentiment introverti. Les autres critères peuvent être là ou peuvent ne pas l'être. Mais le sentiment introverti, lui, sera toujours présent. Et donc, quand on a cette définition-là en tête, on comprend que les FI, et donc, quand on a cette définition-là en tête, on comprend que les FI peuvent, à partir de là, en réalité, être des personnes chacune très différentes les unes des autres. Des ennemis jurés pourront être d'ailleurs tous les deux des FI parce que leurs valeurs personnelles ne s'accorderont pas. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la même personnalité. Bien au contraire. Cette définition, beaucoup plus claire, permet aussi de ne plus se faire avoir par certains clichés que l'on peut avoir sur les FI. Comme quoi, ce seraient des personnes très sensibles, qui pleurent facilement, toujours très poétiques et créatives. En réalité, tout ça n'a rien à voir avec ce qu'est réellement le sentiment introverti. En revanche, ce qu'il y a à voir avec le sentiment introverti et que l'on retrouve pour le coup chez tous les FI est le fait qu'ils savent ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Ils ne veulent pas faire des choses qu'ils ne leur parlent pas, qu'ils ne les met pas de bonne humeur, qu'ils ne les met pas dans une bonne ambiance. Ils n'ont pas besoin d'avoir des raisons et de débattre pendant 300 ans pour prendre des décisions. Ils suivent simplement leur instinct, leur cœur, leur valeur. Appelez-le comme vous voulez, mais ce sentiment-là qu'ils vont sentir lors d'une prise de décision. Si quelque chose ne leur parle pas, même si toutes les raisons du monde pourraient être là. Si quelque chose ne leur parle pas, même si on a toutes les raisons du monde pour essayer de les convaincre, ils ne voudront pas faire cette chose-là. Et peu importe ce que les autres en pensent, peu importe dans quel état émotionnel ça met les autres personnes autour d'eux, ce n'est pas sur ça qu'ils se basent pour prendre leurs décisions. Ce que, je répète la définition, les FI donnent la priorité à leur valeur personnelle. Pour le sentiment extraverti, on prend simplement la fonction F, feelings, donc pour le sentiment extraverti. On prend simplement la fonction F, c'est-à-dire feelings en anglais, sentiment en français. On la couple à la décision extravertie, donc les décisions du groupe. Et on se rend compte que du coup, ça fait bien FE et que les FE aiment prendre des décisions en donnant d'abord la priorité aux valeurs du groupe. Et c'est en réalité la seule chose qui est commune à tous les FE. On a souvent des clichés sur les FE indiquant que ce sont des personnes empathiques, des personnes gentilles, des personnes généreuses, etc. Mais tout ça sont en fait des caractéristiques que l'on peut trouver chez tout le monde. Les FI peuvent être généreux, etc. Les TI peuvent être généreux, le TE. Absolument tout le monde peut avoir ces caractéristiques-là. Être gentil n'est pas l'apanage des FE. Mais en revanche, ce que les autres ne font pas, c'est de donner la priorité aux valeurs du groupe. Et comme je l'ai indiqué, on a souvent le cliché que les FE sont gentils, mais ce n'est pas rare du tout à l'école par exemple, de voir des FE justement être des harceleurs, des bullies comme on dit, parce que personne n'aime cette personne-là, tout le monde trouve ça drôle de se moquer de cette personne-là. Les FE vont voir ça et du coup vont se moquer de la personne parce que ça va les glorifier aux yeux de tous les autres. Ce n'est pas du tout impossible et pourtant, on sera d'accord que ce n'est pas gentil d'harceler ses camarades de classe. Les FE auront d'ailleurs une compréhension des dynamiques sociales bien accrues par rapport aux autres personnalités. Effectivement, naturellement, ils verront comment est-ce que les autres vont réagir émotionnellement à telle ou telle action. Est-ce que les gens ont ou pas apprécié ce que je viens de dire, ce que je viens de faire, ce que cette personne a fait, ce que cette personne a dit ? Et ils auront naturellement ce radar-là qui leur permettra de comprendre certaines dynamiques, de comprendre qui aime qui, qui aime quoi. Dans ce groupe-là, c'est plutôt ce genre de comportements qui sont valorisés. Dans cet autre groupe, je vais plutôt me comporter différemment parce que c'est plutôt ce genre de comportements qui sont valorisés. Ce qui fait qu'ils sont effectivement plus au courant des émotions des gens. Bien souvent, du coup, et c'est de là que vient ce cliché, ils voudront faire en sorte que tout le monde se sente bien dans une situation donnée et effectivement, ils auront l'air plus généreux, plus empathiques et compagnie. Mais parfois, les F.E. peuvent aussi utiliser les émotions des gens justement en sachant que ça va énerver tout le monde et c'est ce qu'ils recherchent pour x ou y raison. Donc, il va encore une fois se baser sur le spectre des valeurs du groupe pour prendre leurs décisions mais pas forcément de manière positive comme les clichés le sous-entendent ou le disent en fait assez clairement. Et quand on comprend que le sentiment extraverti mais que l'addition de F et de D.E., on comprend alors que les F.E. peuvent effectivement être tous très différents les uns des autres avec toutes les qualités qu'ils ont mais aussi les potentiels défauts qu'ils peuvent avoir comme chez toutes les fonctions cognitives. Comme on l'avait dit un peu plus tôt, les quatre fonctions-là, T.I., T.E., F.I. et F.E. sont donc les quatre fonctions de décision. Pour retrouver les définitions précises de chacun des éléments, des lettres, des besoins humains et des fonctions elles-mêmes, cliquez sur le lien dans la description qui vous donnera accès au tableau que l'on a utilisé ici dans cette vidéo et vous aurez accès à aussi encore d'autres informations pour en savoir davantage sur ces fonctions cognitives. Mais il y a également donc les fonctions d'observation. Ça marche de la même manière. On prend les lettres, on les couple aux besoins humains. Avec la sensation, on va la coupler à l'observation extravertie et ça va nous donner S.E., c'est-à-dire sensation extravertie. Les S.E. sont donc des personnes concrètes qui sont dans le monde réel et qui s'intéressent aux choses qui existent, aux preuves, aux détails réels et qui vont vouloir amasser les informations dans ce domaine-là, du coup, dans le domaine de la sensation. C'est pour ça que la définition de cette fonction est assez explicite. Les S.E. cherchent et amassent les faits et détails réels. Ils vont adorer amasser de nouveaux objets, par exemple, lire plein de livres. Ils vont adorer lire plein de livres, amasser de nouveaux objets, voyager à plein d'endroits, faire plein de choses différentes, goûter plein de plats différents. Peu importe le domaine dans une situation donnée. Les S.E. auront toujours ce besoin-là d'amasser les informations dans le monde réel. Ils ont effectivement, du coup, ce côté collectionneur, parfois même un peu aventurier, parce qu'ils voudront réellement aller voir là où personne n'a vu, aller voir concrètement qu'est-ce qui se cache pour de vrai à cet endroit, tandis que les autres se contenteront d'imaginer alors qu'en fait, ils ne savent pas ce qui se cache réellement à tel ou tel endroit, ou alors, ça ne les intéressera tout simplement pas parce qu'ils n'auront pas cette curiosité-là de vouloir amasser de nouvelles informations. Comme on l'a vu pour les fonctions de décision, quand on a cette définition-là en tête, on peut, du coup, se défaire de tous les clichés et de toutes les fausses idées sur les S.E. comme quoi ils seraient casse-coups, superficiels, etc. Ce sont des choses qui peuvent effectivement être vraies à grande échelle plus chez eux que chez les autres, mais ce n'est pas ça qui veut dire que ce sont des S.E. Il y a plein de gens qui ne sont pas des S.E. qui sont aussi casse-coups, plein de S.E. qui ne sont pas casse-coups. Mais en tout cas, ce qui est vrai que l'on constate plus souvent chez eux, généralement, à grande... Non, non, non. Quelque chose de vraiment systématiquement présent chez tous les individus. S.E. Sensation extravertie. C'est donc cette volonté-là, et c'est pour ça qu'on en a fait la définition des S.E., de chercher et d'amasser les faits et détails réels. L'intuition extravertie, elle, est la combinaison de l'intuition, N, et de l'observation extravertie, N.E. Ce qui veut dire que les intuitifs extravertis vont chercher et amasser les connexions abstraites. C'est le seul critère qui permet réellement de les différencier de toutes les autres fonctions d'observation. On dit par exemple que les S.E. sont casse-coups. Les N.E. peuvent aussi parfois l'être. On dit que les N.E. ont toujours un plan pour le futur. Les N.E. peuvent aussi avoir un plan pour le futur. Mais donc, qu'est-ce qui les différencie de tous les autres ? C'est qu'ils vont systématiquement chercher et amasser les connexions abstraites. Ça veut dire que ce besoin-là d'amasser les nouvelles informations des O.E. va chez eux être fait avec l'intuition. Ils vont vouloir découvrir de nouvelles idées, imaginer de nouvelles choses, se confronter intellectuellement à des visions du monde différentes. Ils ont ce besoin-là de faire plein de simulations dans leur tête, d'imaginer ce qui se serait passé ou ce qui se passera dans tel ou tel scénario. Et si telle chose se passait, du coup, ça voudrait dire qu'ils vont faire des connexions. Mais ils vont aussi aimer en faire une autre ou alors peut-être que c'est ci ou alors peut-être que c'est ça ou alors peut-être que c'est X ou alors peut-être que c'est Y. Ils adoreront faire ça, amasser, imaginer plein de connexions abstraites, plein d'idées différentes, plein de scénarios différents. Ce qui fait qu'ils vont effectivement bien aimer être surpris ou surprendre les autres parce que lorsqu'on s'attend à A et qu'en fait c'est B qui arrive, et bien justement, c'est cette nouveauté, c'est ce scénario totalement inattendu qui va leur plaire par le simple fait qu'il soit inattendu. Quand on a cette définition-là en tête, on comprend que donc les intuitifs extravertis peuvent en réalité être très différents les uns des autres, peuvent exercer des métiers très différents. On en trouvera par exemple dans les sciences, on en trouvera dans le théâtre, on en trouvera qui seront profs ou d'autres qui seront développeurs de jeux vidéo, enfin peu importe. On a souvent une image des N.E. qui seraient des trolls, qui seraient très procrastinateurs par exemple. Si ça peut effectivement être vrai chez une grande proportion d'entre eux, ce n'est pas quelque chose qui les définit réellement parce qu'effectivement, en voulant toujours surprendre les autres, on va bien aimer du coup faire des blagues, faire des farces, voire même dire des choses qui sont parfois choquantes, parfois drôles, voilà, mais en tout cas, des choses qui sont totalement en dehors de ce que l'on a l'habitude d'entendre. Quelque chose, encore une fois, donc de nouveau et de surprenant. Mais en réalité, il y a bien des N.E. qui garderont ça en tête pour eux-mêmes, qui n'aimeront pas forcément ni faire rire, ni troller qui que ce soit et pourtant, ce sont bien des N.E. De la même manière, il y a des N.E. qui savent s'organiser, qui savent ne pas trop procrastiner et ça reste des N.E. même s'ils apprennent à s'organiser. Donc, il est bien important de ne surtout pas confondre les comportements avec la définition des fonctions et la définition de la fonction d'intuition extravertie qui est effectivement le seul élément qui leur est exclusif, c'est qu'ils vont chercher et amasser les connexions abstraites. La sensation introvertie, c'est tout simplement l'union de la sensation et de l'observation introvertie. C'est-à-dire que les SI seront dans le monde réel, préférant les choses tangibles, concrètes pour lesquelles il y a des preuves qui existent réellement plutôt que les idées, les scénarios inventés, etc. Et ils ne chercheront pas à amasser toujours plus d'informations. Ils préféreront plutôt organiser les choses qu'ils ont déjà. Ils préféreront refaire des choses qu'ils ont déjà faites parce qu'ils savent à quoi s'attendre. Ils préféreront être en charge de l'ordre et de l'organisation plutôt que de la nouveauté, de l'innovation constante. Les SI partageront par exemple avec les SE puisque c'est la sensation, la capacité de prouver les choses, de parler de choses qui existent. Mais ils ne chercheront pas à aller voir toujours partout toutes les nouvelles choses qui peuvent exister à droite à gauche partout sur Terre. Ils préféreront... Ils préféreront se concentrer sur leur monde à eux avant de vouloir que de nouvelles informations rentrent dans leur monde parce qu'une fois qu'il faut rentrer des informations dans leur monde, ils en sont responsables. Ils prennent les informations qu'il faut rentrer au sérieux. Ils ne veulent pas juste faire rentrer plein de trucs et ne rien organiser et que ça fasse juste une pile énorme d'informations. Ils préfèrent plutôt faire une tour. Il y aura moins d'informations mais ça va aller plus haut, ce sera plus fin, ce sera plus concentré. Et pour comprendre ça, on peut par exemple imaginer une boîte de Lego. Disons que les SE, eux, ils vont adorer avoir tous les Legos, toutes les couleurs et juste faire une pile énorme de Legos. Alors que les SE, ils prendront seulement les Legos bleus et ils vont les empiler bien les uns sur les autres, etc. Ils trouvent ça plus intéressant de faire ça que de juste amasser des Legos pour ne rien en faire. Et quand on comprend ça, on comprend pourquoi la définition de la sensation introvertie et qu'ils organisent les faits et détails réels. De la même manière que pour toutes les autres fonctions, on a du coup beaucoup de clichés sur la sensation introvertie, qu'ils seraient des personnes ennuyantes, qu'ils sont tous policiers, juges ou infirmiers. Ce sont les trois seuls métiers qu'ils exerceraient. Bien évidemment, donc ils peuvent faire bien d'autres choses. Ils peuvent être pilotes de ligne, ils peuvent être humoristes par exemple. Et justement, l'humour va être le domaine qu'ils aimeront retravailler, la chose qu'ils aimeront faire encore, encore et encore. Autant, c'est quelque chose qui est censé être réservé au NE ou à je ne sais quelle autre fonction. En réalité, non, ils peuvent aussi le faire. En revanche, ce qui va être le critère déterminant chez les SI qu'on le retrouvera chez tous les SI, c'est que ce seront des personnes concrètes qui se basent sur le monde réel pour affirmer des choses, qui n'aiment pas imaginer des scénarios sans réellement savoir de quoi ils parlent ou sans réellement savoir si ce qu'ils disent est vrai ou en tout cas existe ou pas. Et ce sont des personnes qui n'aiment pas faire des choses nouvelles juste pour le plaisir de faire des choses nouvelles. Si ça s'inscrit dans un plan, dans une organisation, ils seront très contents de le faire. Mais si c'est juste pour le plaisir de faire quelque chose de random et d'être chaotique et d'être imprévisible, ça ne va pas les intéresser. Et tous les SI auront une sorte de manière de faire. Peu importe dans quoi, ça peut être dans certaines habitudes qu'ils vont avoir et qu'ils vont faire tout le temps depuis toujours, certains objets qu'ils vont garder, certaines méthodes de travail qu'ils vont répéter et c'est toujours de cette manière-là qu'ils vont faire les choses. Peu importe c'est dans quel métier, donc c'est pour quel travail, mais dans tous lesquels ils auront toujours ce type de méthode de travail, etc. Ils aimeront limiter les informations, organiser les choses. L'intuition introvertie, c'est tout simplement l'addition de l'intuition d'un côté et de l'observation introvertie de l'autre. Ce qui veut dire que ce sont des gens qui vont vouloir imaginer des choses, qui vont faire des scénarios dans leur tête. Ces connexions qu'ils vont faire, ces compréhensions qu'ils vont avoir, ils vont vouloir les retravailler, les organiser, les affiner toujours plus pour pouvoir les rendre les plus universels possibles, les plus efficaces possibles parce que comme ça, ils n'auront pas à chaque nouvel élément besoin de repartir de zéro, de réimaginer tout ce qu'ils avaient imaginé, etc. Ils aiment avoir une compréhension qui leur suffit, qu'ils peuvent utiliser partout, peu importe le domaine. Comme ça, ils n'ont pas besoin d'amasser plein de connexions et plein d'idées différentes. Ils préfèrent avoir une idée. Comme c'est de l'intuition, ça peut être très vague, ça peut être très large, mais c'est quelque chose qu'ils pourront réutiliser encore et encore. Ce qui fait que les intuitifs introvertis peuvent parfois être très pertinents et très perspicaces parce qu'ils vont rapidement se concentrer sur la probabilité la plus probable et ne pas se perdre dans des conjectures qui n'ont aucun sens comme peuvent parfois le faire les N.E. Parfois, avec très peu d'éléments, ils vont pouvoir reconnaître un certain pattern, un certain schéma qui va se répéter et très rapidement, ils vont pouvoir comprendre ce qui se passe, savoir ce qui va se passer ensuite. Mais parfois, ils vont tout simplement être totalement à côté de la plaque, être persuadés qu'ils avaient raison, être persuadés que c'est ce scénario-là qui va arriver et ne pas s'intéresser aux autres possibilités et en fait, passer totalement à côté de ce qui se passe réellement parce que le monde réel parfois ne correspond pas à leurs attentes. Puisque ce sont des observateurs introvertis, ils vont parfois manquer un peu de curiosité aussi parce que quand ils vont voir que quelque chose n'a rien à voir avec leur objectif à eux, avec leur trajectoire à eux, c'est totalement hors de propos pour eux, ça ne les intéressera tout simplement pas et ils vont continuer à se concentrer sur ce qui les intéresse, sur leur centre d'intérêt qu'ils ont déjà et sur lesquels ils essayent de bâtir, d'avancer, de se concentrer toujours davantage. Ça va aussi du coup les rendre très focus, très concentrés parfois pendant très longtemps sur un objectif. Ils auront toujours la même idée en tête, ils auront toujours le même plan en tête, le même objectif en tête, ce qui va souvent leur donner une capacité de concentration et de persévérance que les autres personnalités auront beaucoup de mal à avoir ou à émuler. Chez eux, ça sera naturel. Mais entre la persévérance et l'obstination, évidemment, il n'y a qu'un pas et beaucoup de N.I. sont parfois très obstinés même quand simplement ce serait juste plus simple de passer à autre chose. Ils ne voudront pas, ils ne lâcheront pas, ils voudront continuer étant persuadés qu'un jour, en fait, ils finiront par avoir raison même si tout indique le contraire. Mais cette même caractéristique, cette même fonction cognitive, donc N.I., intuition introvertie, peut aussi être le vecteur d'une foi inébranlable là où tous les autres abandonneront ou n'auront pas l'autodiscipline pour aller au bout pour y croire malgré tout, eh bien, eux y croiront et iront au bout. Et quand ça marche, du coup, on va les voir comme des personnes incroyables. Quand ça va rater, ce sera facile de se moquer d'eux et de dire que tout le monde avait vu que ça allait rater. Mais en réalité, c'est simplement une approche différente de la vie, une approche plus qui tout double, une approche dans laquelle ils vont préférer mettre tous leurs jeux dans le même panier et regarder et bien vérifier que ce panier-là soit bien entretenu plutôt que de mettre des œufs un peu dans tous les paniers et d'espérer que deux œufs sur dix finissent par ne pas se casser. Je me permets de parler en métaphore parce que les N.I., comme tous les intuitifs, aiment bien justement comprendre les choses à travers des images, à travers des métaphores. Ça leur permet avec une compréhension très large, avec une métaphore très large, ils pourraient ensuite faire face à chacune des circonstances très variées du monde réel. C'est un autre des éléments caractéristiques des intuitifs et en particulier donc des intuitifs introvertis. Voilà donc pour cette présentation des huit fonctions du MBTI. Vous retrouverez le tableau que l'on a utilisé avec toutes les définitions de chacune des lettres, des besoins humains et des fonctions dans la description et même aussi quelque chose dont je n'ai pas parlé ici qui s'appelle les sexualités parce qu'en réalité, chacune des huit fonctions peut être en fait déclinée dans une version féminine et une version masculine. Je vous laisse aller découvrir tout ça dans le lien qui est dans la description. Vous retrouverez le document directement dans votre boîte mail. Il vous sera envoyé automatiquement. Et moi, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que vous avez à présent une compréhension plus fine, plus précise et loin des clichés et préjugés que l'on peut avoir sur les fonctions cognitives. À très bientôt. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada